Stéphane, il y a quelques temps j'ai goûté une crème brûlée au foie gras, t'aimes ça toi ? Et je déteste ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est lourd, c'est pas digeste, tu vois, enfin vraiment j'aime pas la texture. C'est un peu écœurant quoi, c'est un peu écœurant, c'est tout petit quoi sinon. Alors c'est vrai que j'adore le foie gras, on crie beaucoup de foie gras, mais je goûte une crème quand même. Et ça me, vraiment ça me reste, ça me reste, tu vois, sur l'estomac. Alors je vais te lancer un petit défi, tu vas me faire un foie gras façon crème brûlée. Alors, vas-y, vas-y. Je vais même aller plus loin, je vais carrément te faire une caramélisation de crème brûlée sur un foie gras entier. D'accord. Alors, on a un foie gras avec petit lobe et grand lobe attaché. De qualité. De qualité. D'accord. Là, on a fait un bouillon, un bouillon de pote au feu. Alors c'est quoi un bouillon de pote au feu ? Alors, on est parti sur un bouillon de pote classique, ensuite passé, et là on a remis une petite garniture très succincte, très légère, et des épices. Carottes, oignons. Carottes. Qu'est-ce que t'as mis comme épices ? Alors j'ai mis de la cardamone, on a mis de... Cannelle. On a mis de la cannelle, on a mis de saffron. Poivre. Poivre. Poivre noir, je précise bien poivre noir. Comme pour tout pote au feu, poivre noir, c'est le côté un petit peu plus puissant, parfumé, et toi. D'accord. D'accord. Donc en fait, il faut un bouillon bien, bien corsé. Alors, voilà. Il faut un bouillon extrêmement corsé. À la limite, tu peux presque le faire la veille et le remettre en chauffe quand tu as besoin. Comme ça, ça te donne... Toutes les saveurs, les épices vont bien se diffuser dans ton bouillon. Après, c'est tout simple. Tu prends ton foie gras, tu le plonges. Alors, la température est importante de bouillon. Le bouillon, il a frémissement ? À peine, à peine. Tu vois ? D'accord, d'accord. Là, tu joues tranquillement. Hop, tu l'arroses un petit peu comme ça ? Voilà, tu l'arroses. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, tiens, vas-y. Je t'en prie. Tu es un spécialiste. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre cette partie-là du bouillon et on le met là. C'est important ? C'est important. Et donc, voilà. Et là, maintenant, tu fais bien attention que ça frémisse. Voilà. Tranquillement. On couvre. 30 minutes. Là, hors du feu ? Hors du feu. On est à frémissement. Hop ! Vous attendez un petit peu, ça frémisse encore. Et stop. À 30 minutes ? 30 minutes. Donc, voilà, 30 minutes. Ton foie est resté entier. Il a un foie gras de belle qualité, là. Il a un foie gras de belle qualité. Hop. Donc, il est légèrement fumeau. Et là, tu le prends. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est ça. Alors, maintenant, le truc un peu dingue. Je te l'avoue, je te l'accorde. Je ne me demande pas comment ça m'est venu. Mais... Parce qu'il y a un jour, tu as goûté une crème brûlée au foie gras, et toi, tu dis comment je pourrais faire, moi. Voilà. Et là... Donc, pas mal de sucre cassonade. Ah oui, oui, tu vas voir. Et là, tu envoies. Regarde. Ah ouais. Et alors, tu ne mets pas le chat du mot n'importe comment, moi. Non, non. Je fais en sorte de le faire enrober, si tu veux, la flamme autour du foie. Regarde. Là, tu es bien, bien partout. Regarde. Regarde comme ça. Regarde comme il est bon. Là, tu as un foie gras qui est enveloppé d'une fine pellicule légèrement de cassonade, légèrement sucré. Si tu veux, tu as vraiment cet aspect crème brûlée. Tu le serres comment, ça ? Alors, moi, je le serre dans un plat comme ça, entier, les légumes autour, et tranché comme un roti. Petit légume du bouillon, là. Exactement. D'accord. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Un petit légume du bouillon, légèrement. Moi, j'aime mettre une petite pône de vinaigre autour, et voilà. Pour améliorer un petit peu d'acidité, là. Exactement. Le foie gras, il a bien acidité. Et regarde. Regarde comme il est. Voilà. Ah oui, il y a la croûte, hein ? Ah oui, oui, oui. Dis donc, Stéphane, ça fait la deuxième fois que tu me bluffes sur un foie gras. Pourtant, tu es un breton, toi. Mais oui, mais que veux-tu ? Nous, la Bretagne, il faut au gras. C'est ni l'on, ni son amour. C'est pas comme dans le sud-ouest. Alors, en tout cas, merci. Et maintenant, c'est à vous. Sous-titrage ST' 501